Comme vous le voyez, il y a beaucoup d'action cette semaine à la piscine du centre. Pourquoi? À cause du tout nouveau défi WeBit. Allons découvrir de quoi il s'agit. Le défi WeBit, c'est une structure gonflable qu'on voit dans l'eau présentement. C'est un produit d'Allemagne qui a été importé à peu près au Québec il y a 3-4 ans. Puis le Drummondville, le réseau aquatique, on a décidé d'embarquer dans la vague. Puis on a ça aujourd'hui, on est très, très fiers. C'est une structure finalement qui peut être modulaire. On peut la modifier comme on veut, on peut changer de bord. Et puis les enfants font des courses à relais, font un bain libre là-dedans. Donc c'est très, très, très agréable pour tout le monde. Est-ce que c'est seulement les enfants qui peuvent prendre plaisir avec cette structure-là? Non, à date, on a dénoté que les papas étaient très, très, très compétitifs sur la structure WeBit. Tout le monde, tout le monde a vraiment du fun. Les mamans avec leurs enfants, papa avec la famille, tout le monde est là. Si les enfants 7 ans et plus peuvent venir seuls, 7 ans et moins doivent être accompagnés d'un adulte. Et tout le monde doit être un mètre dix ou plus pour pouvoir participer sur la WeBit. Mais c'est vraiment une activité familiale ici au Réseau aquatique. Aujourd'hui, c'est une grosse journée. On a eu notre groupe est complet. En fait, c'est 40 personnes maximum. Donc on a 40 personnes pile dans le groupe de 14 heures. On est... ça va bien, je vous dirais. Le roulement, au début de la fin de semaine, c'est quand même assez tranquille. Parce que les gens, ils ne faisaient pas très beau, tout ça. Mais je pense que l'engouement, jusqu'à la fin de la semaine, ça va continuer. Et c'est quoi le commentaire général qui ressort parmi tous ceux et celles qui l'ont essayé? C'est difficile d'une certaine façon. Ça prend beaucoup de force. Ça prend de l'énergie. À la fin, les gens sont pratiqués. Les enfants, les parents sont très heureux parce qu'ils disent que les enfants vont bien dormir ce soir. Il y a des règles de sécurité de base. Entre autres, on fait toujours un pré-test de natation pour les enfants. Donc quand l'enfant se présente ici pour son défi Wibbit, on lui demande toujours de faire un petit test de natation pour voir s'il est à l'aise dans l'eau en partie profonde parce que le défi part de la partie peu profonde vers la partie profonde. Donc l'enfant doit être en mesure de retourner au bar seul. Et naturellement, il y a des consignes de sécurité, un à la fois. Donc les animateurs et les sauveteurs encadrent très, très bien les jeunes qui viennent faire le défi. Pour les gens qui sont intéressés à essayer ça, de quelle façon est-ce qu'ils doivent procéder? Parce que je crois qu'on doit s'inscrire préalablement. En fait, il y a trois façons. La façon dont vous avez accès avec ActiveTech, le site de la ville de Drummondville, par le réseau aquatique, par téléphone ou sur place. On vous conseille de réserver d'avance parce que le temps d'arriver, de se préparer, tout ça avec les enfants, des fois c'est un petit peu plus long. Donc de s'inscrire d'avance, nous on a une liste de présence. Donc on remet des bracelets. Quand les enfants arrivent, tout simplement, on leur remet le bracelet, ils se présentent sur le bord et ils ont les instructions. Un, deux, trois, oui!